Puis le Cheikh a parlé du cas où l'homme craint que sa femme se rebelle. Il a dit, si l'homme craint que sa femme se rebelle, ou qu'il y ait des signes avant-coureurs de son insoumission, l'homme doit procéder comme suit. 1. Lui prodiquer le conseil. S'il n'arrive pas ou s'il sait qu'elle ne va pas l'écouter, il peut demander à quelqu'un de sa famille à elle, un proche à elle, ou quelqu'un en qui il a confiance, de la conseiller. En quoi il va la conseiller ? Il va lui rappeler ses devoirs vis-à-vis de son mari, qu'elle ne doit pas se refuser à elle, qu'elle doit lui demander sa permission, qu'elle doit lui obéir dans les choses convenables, et que si elle ne le fait pas, elle risque de ne plus avoir le droit aux dépenses, et elle risque d'arriver au point de pousser le mari à l'exiler, à lui tourner le dos dans le lit, et elle risque même peut-être d'aller plus loin, et qu'il puisse la corriger pour cela. Donc il lui fait le rappel. Si elle persiste, il la boude dans le lit, c'est-à-dire il lui donne le dos ou il dort dans une autre pièce dans la maison. Mais dans la maison, il ne sort pas de la maison chez quelqu'un d'autre. Dans la même maison. Par contre, il a le droit maximum de ne pas lui parler trois jours. Après ça, il est obligé de lui parler. Même s'il continue à la bouder dans le lit, à lui tourner le dos. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à un musulman de ne pas parler à un musulman plus de trois jours. Donc, même s'il la boude, c'est-à-dire qu'il lui fait le hajr, il lui donne le dos au lit ou il dort dans une autre pièce, il continue à lui parler. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est éloigné de ces femmes comme ça un mois, pour leur donner le choix, car elles se plaignaient de leur niveau de vie. Elles avaient un niveau de vie rude. Elles se sont plaintes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les s'éloignait d'elles un mois. Puis Allah les a exhortées. Et elles ont dit, on préfère Allah et son messager. Elles sont revenues, alhamdulillah, à cela. Et Allah leur a montré qu'elles sont des femmes spéciales, qu'elles ont un haut rang, et que si elles patientent dans l'obéissance d'Allah et de son messager, elles auront une double récompense. Puis, si cela ne change rien, il lui est permis, s'il pense que ça peut la corriger, non pas s'il pense que ça va envenimer les choses, parce que dans ce cas-là, ce sera interdit de le faire, il pourra la corriger sans la blesser. Mais il n'aura pas le droit de faire cela si lui-même, il est déjà fautif. Si, par exemple, lui, il ne lui donne pas ses droits dans les dépenses comme il faut, ou dans les nuitées comme il faut, et après, elle ne lui obéit pas, alors lui, il vient et veut la corriger. Non, il n'a pas le droit, parce que lui, déjà, il ne donne pas son... il ne fait pas ses devoirs. On l'a dit tout à l'heure, s'il ne fait pas ses devoirs, elle est en droit de lui refuser ses droits. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait interdit de frapper les femmes, dans l'absolu. Lui-même, il n'a jamais frappé une femme. Jamais. Puis, Omar al-Khattab est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh, messager d'Allah, tu as interdit de frapper les femmes, elles sont devenues trop insolentes. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a autorisé, à nouveau. Mais avec, bien sûr, les règles précitées. C'est-à-dire, ce n'est pas des coups pour faire mal. Ce ne sont pas des coups pour faire mal. D'ailleurs, il est interdit de frapper le visage, interdit de frapper le ventre, interdit de frapper fort pour laisser une marque. Ce sont plus, c'est plus une éducation. C'est comme quelqu'un qui pousse un peu son enfant comme ça. Ce n'est pas des coups comme on l'entend aujourd'hui. Quelqu'un, il frappe comme s'il se battait dans la rue. Ça, c'est interdit. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a autorisé à nouveau. Et un grand nombre de femmes sont venues se plaindre dans les maisons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris la parole et a dit, un grand nombre de femmes sont venues se plaindre de leurs époux. Ceux-là qui les frappent ne sont pas les meilleurs parmi vous. Ceux-là qui les corrigent ne sont pas les meilleurs parmi vous. Donc, même s'il l'a autorisé dans des limites précises, malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enjoint de ne pas le faire. Et il a clairement dit que les meilleurs parmi eux ne le font pas, n'y ont pas recours. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé une femme, un esclave ou un enfant de sa main. Il ne s'est jamais vengé pour lui-même. Seulement dans le combat, dans le sentier d'Allah, pour élever la parole d'Allah. Ou pour venger la religion d'Allah. C'est tout.